Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien Ce soir, gros barbecue On a du monde à la maison et on a une grosse box de la maison Lascour Vous connaissez hein les amis ? C'est Inox, il m'a envoyé un message, il m'a dit Ouais frérot, on est dans le coin avec Miche, etc T'es chaud au barbecue ? Je lui ai dit, frère, petite pizza ? Tu sais, c'était le moment où j'aurais pu faire des pizzas pour tout le monde Il m'a dit, non viande En fait, je peux pas m'entraîner pour les pizzas C'est parti, je vais déballer ça J'ai dit à la maison Lascour Ouais les gars, on est 8-9 Est-ce que vous pouvez me faire une grosse livraison s'il vous plaît ? Ils m'ont dit, vas-y pas de soucis, tu veux quoi comme viande ? Et je leur ai dit, j'ai pas de préférence Vraiment aller en mode freestyle, etc Du coup, je pense qu'ils m'ont mis plusieurs viandes dedans Particularité les amis, ça y est A partir de maintenant, les vlogs, etc Vous allez entendre peut-être des petits pleurs, etc Ça fait partie de la maison, quoi Ou peut-être des chiens qui ronquent Alors qu'ils dorment pas En fait, ils l'ont promené il n'y a pas longtemps C'est un vieux maintenant, il est sanguin Regarde, il est carpé C'est pas un steak, ça La limonade bio artisanale, très bien La maison Lascaux, en plus, on a déjà travaillé pas mal avec, etc Donc ils savent ce que j'aime, tu vois Même avec Régalouze, hein Tu vois, genre, cette année, en fait, on a beaucoup travaillé avec la maison Lascaux sur Régalouze Un petit vin, ça, non ? Le veilleur de bière C'est une bière ? Bah, c'est meilleur, les gars D'ailleurs, ce soir, les amis, occasion idéale Mais attendez, ils m'ont envoyé tellement de trucs On voyait que des bouteilles, en fait, y a pas de biande En fait, c'est juste, on va picoler ce soir Mais ce soir, occasion idéale, les amis Puisque je suis en train de travailler sur un rub Vous savez, le rub, c'est ce que tu mets autour de la viande Pour faire une sorte de petite croûte Avec des épices de qualité, etc Ça fait six mois, littéralement, que je t'asse un rub Et je vais pouvoir le tester, là, sur un barbecue Moi, je le testais sur la plancha, etc Je l'ai pas encore testé au barbecue, du coup, c'est parfait C'est pas la recette définitive Je pourrais avoir comme ça votre avis Et c'est un rub qu'on va mettre en vente à l'unité Sur Régalouze Et dans une box, on prépare une grosse box barbecue Qui sera prestigieuse Je vous en dis pas plus Premier steak, les amis Nous avons noix d'entrecôte argentine Nous avons ici Il y avait du lard, non ? La picanha du wagyu, frère Ça, c'est de la cali Je vais faire des bisous, je reviens Je suis en train de faire ma présentation de viande, Loulou Nous avons, les amis Attention, j'ai qu'une main disponible Shacktail flap de bœuf wagyu Je sais pas c'est quoi Tu sais que j'ai toujours pas goûté du wagyu, hein Ah bah, tu vas kiffer De la noix d'entrecôte argentine, encore Ok Il y a peut-être envie qu'on change sa couche Les amis, je me suis débarrassé du petit monstre Nous avons entrecôte noire de Baltique Putain, c'est là, c'est là, frère Elle a l'air Celle-là, on va mettre un peu plus de temps Un bon persillage Mais attends, mais il y en a combien ? Entrecôte noire, ok, Baltique Et je pense que c'est la même chose Très bien, ok Ça nous fait un tas de viande Je vais aérer tout ça Je vais un petit peu les assaisonner Les laisser respirer Et puis, bon, bah Dès que la troupe arrive C'est parti, on va se régaler Après les barbecues de la saison Ça va faire plaisir en vrai Et il fait super beau Ça faisait un moment qui faisait pas beau J'avoue qu'on a de la chatte Parce que cette date-là Elle est réservée depuis 2-3 semaines J'avais pas vu, il y avait un petit mot Bonjour Valo Zépidi et les copains Comment vous nous avez manqué ? Pour ces retrouvailles, on vous propose plusieurs choses super appétissantes Des noix d'entrecôte argentine Traçabilité au top Élevage qui respecte les normes européennes Bref, une petite pépite tout droit venue de l'autre côté de l'Atlantique Avec un petit drapeau argentin Je trouve en travers la gorge, hein Voilà, c'est quoi je parle ? Il y a de la finale ? Ah oui Des entrecôtes noires de Baltique La grande soeur du Black Pearl Qui est ma race de viande préférée Ta favorite ? Oh bah ils m'ont mis juste à côté Tu nous diras laquelle tu préfères entre ces deux beautés polonaises Ils mettent des petits emoticons, ça me fume On dirait genre des boomers un peu, tu sais Je suis comme ça moi sur les réseaux Je mets toujours des emoticons T'es team emoticons ou pas toi ? Euh ouais, mais emoticons basiques Tu sais, genre le bras, genre force, les flammes, les conneries comme ça quoi Un Chucktail Flapwagyu, ça je connais pas Morceau méconnu du bœuf qui correspond au haut de la basse côte Au bas, au bas, oui, on se perd un peu Ils ont voulu faire un cheat code à la GTA Ouais, ouais C'est pas le jetpack ? L1, L2, R1, R2 Ça c'est le jetpack, je crois Les gars, ça fait toujours mal au cœur quand il pleure Mais bon, il y a des fois, tu peux rien faire en fait Il y a à manger, il est changé, il est tout propre Il y a plein de bisous, il pleure encore Un persillage incroyable et un goût unique Parfait pour les grands carnivores On t'a aussi mis une picanha de wagyu Car tu avais adoré ça la dernière fois Et puis quelques petits cadeaux d'une brasserie pas loin de chez nous On espère que ça te plaira Fais chauffer le barbecue et régalez-vous Bon appétit à Maison Lescours C'est vraiment les frérots à Maison Lescours On va se casser le ventre Ça pleure moins là Petit Lulu Préparation On va faire les choses bien pour pas oublier quelle viande et quelle viande Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup Celle-là, moi, elle m'inspire vraiment confiance Premier barbecue d'Emji Vous avez le bonjour de Petite Bug Coucou les girls Non mais attends, on a été à les courses là Vous avez pris quoi ? Comme truc Ah ouais, ça va teaser sec là ce soir Bon non Petite bière au calme Moi, je bois pas hein Ah ouais, c'est vraiment soirée à l'américaine en fait Mais attends, mais vous avez fait des courses de fou là non ? Bah non, qu'on a voulu tester ça ? C'est quoi ? Des mojis pour moi C'est trop bon, arrêtez C'est vrai, mochi mang Mochi mang et coco Ok, vinaigre C'est quoi ça ? C'est galette de lait au chocolat Ah ça c'est énervé ça Regalez ce qu'Apoil a appris pour le dessert Oh lolo 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 Et après il y a le même avec la frambole Attention, regardez le visuel Oh lolo lolo En vrai, de vrai, lui, il donne même peut-être plus envie Parce qu'il a l'air d'être rafraîchissant Alors là, on va se régaler hein Je vous le dis tout de suite Ah c'est le bon Wagyu là Ah mais c'est vrai, toi, t'es une experte toi avec le doc du coup Bah oui, il y a tout le temps hein C'est vrai, bah là il y a du Wagyu Je l'ai reconnu de loin que c'était du Wagyu Picania Wagyu Bah en plus on a les goûter ensemble il me semble Ah la Picania c'est bon hein Ouais J'ai pas mal de rub Regarde, je vais te montrer un petit peu sur quoi on travaille Bon les emballages sont noirs parce que pour le moment c'est des échantillons Et là par exemple le rub poulet Regarde, c'est une texture un petit peu Là c'est sur du poulet normalement Du coup on veut le conseiller Tu peux le mettre aussi sur des viandes et tout Le rub poulet c'est sel, sucre de fleurs de palmiers, paprika, origan, romarin, poivre noir, graines de fenouil, piment On a testé plein des trucs hein Et c'est que des épices mais vraiment de très bonne qualité Ouais 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 Et moi c'est celui-là que j'ai envie de tester absolument Lui franchement je te le dis c'est une dinguerie J'ai hâte de voir sur des grosses pièces comme ça Parce que je l'ai testé que sur des petites pièces style ça Ok, il est un peu plus épais celui-là peut-être Ouais il est plus épais et c'est vraiment pour du bœuf Et je l'utilise même dans mes salades, assaisonnement etc Ah oui, il y a du gros sel encore plus gros que du gros sel Tu regardes il y a du bon poivre dedans Et du coup là c'est sel, poivre noir c'est du poivre de compote Sucre de fleur de palmiers, origan, ail Tu sais il y a un peu de sucre et du sel ça fait un petit sucré salé Et du coup ça, si tu le mets deux heures avant sur ta viande Ça va bien s'imprégner au cœur de la viande Et du coup le fait qu'il y a un peu de sucre là ça colle les doigts tu vois Ouais ça va caraméliser un peu Et bah ouais ça caramélise et ça donne une croûte de fou furieux Les gars j'ai vraiment hâte qu'on finalise ce produit-là Et que je vous le vende pour que vous puissiez goûter et me donner votre avis Et c'est des trucs qui sont voués à évoluer tu vois Je vais essayer d'en faire plusieurs gammes selon le mood Je vais en mettre pas sur tous Pour tester avec et sans Ouais Pour voir ce que ça rajoute vraiment Ouais 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 Donc c'est vraiment tu viens frotter Clac clac Tu nourris la viande J'ai vraiment hâte de goûter Ce rub là je l'ai pas goûté On a rajouté de l'ail dedans Il n'y avait pas d'ail avant Mais l'ail ça fait jamais de mal Oui c'est vrai que ça fait jamais de mal Mais on sait jamais tu vois Peut-être que c'est trop ailé Peut-être que voilà Et voilà Mec on travaille sur une box barbecue là J'ai trop 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 hâte Genre quoi il y aura de la viande dedans Ou que des produits autour de la viande Alors là on peut pas travailler les produits frais Mais on s'est arrangé pour mettre justement des produits frais D'une autre manière Ok Par exemple la maison Lascour ils sont dans la box Ok peut-être de la viande séchée Non c'est gros code promo sa mère négociée Ah oui ok Genre tu peux choper ta viande de prestige A un prix carrément cassé On a vu aussi avec la guiole Pour mettre des pinces la guiole etc C'est un peu prestige par contre Ok ça va être ouais ouais C'est pas encore le prix de la box etc Après là l'avantage c'est que Sur Regalos on se développe pour essayer de Commencer à vendre individuellement Donc on crée des produits Je suis en train de aussi regarder Je suis en train de travailler aussi sur Des échantillons d'huile piquante En fait c'est depuis les pizzas frères Ah ouais bah oui Je suis matrixé par ça Pourtant je déteste le piquant Mais une très bonne huile piquante Mais attends il est déjà brandé celui-là On teste des trucs Mais il est pas du tout à la vente Introuvable Ouais ouais bah oui Là c'est échantillon Et du coup regarde C'est une bonne huile d'olive Vraiment prestige Et dedans on fait des mélanges On a testé 3-4 pour le moment Là je reconnais un peu de Romain Là on est sur une recette Qui commence à être vraiment pas mal C'est quoi c'est de la branche de piment Ou c'est du romarin ? Dedans il y a du thym Il y a du piment Il y a de l'ail Du poivre blanc Mais voilà on est en train de travailler Sur des produits comme ça individuels et tout Qu'on vendra à l'unité Sur Regalos Histoire que Regalos soit une boutique Vu que maintenant on connait Plein de petits producteurs J'ai trop envie de faire mes petits produits Tu vois à droite à gauche Et quand je fais des barbecues chez moi Bah il y a un produit Regalos Et un produit nanana Et les gens me disent Attends c'est trop bon Moi genre de toute façon tu me connais J'ai fait le rub je suis arrivé chez le mec Il m'a dit ouais moi je fais le tour du monde J'ai chopé des épices là 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 Je lui dis c'est quoi les meilleures épices ? Comment on fait le meilleur rub possible ? Je prends pas les couilles de ça coûte combien ? On mettra au prix si c'est cher Parce que normal tu vois c'est des épices rush On n'a pas travaillé encore le tarif Mais bon c'est des épices de qualité Donc je dis tout de suite Mon but c'est pas d'en vendre un million C'est de te revendre à ceux qui peuvent se permettre Et qui veulent augmenter leur expérience de barbecue Ah j'adore augmenter Ah mais franchement Tu l'as goûté sur Regalos ? Non Vas-y bah tu me dis C'est vraiment bon Vas-y je vais goûter aussi Ouais on a un vrai petit goût T'aimes bien le pimentel ? J'aime pas le piquant J'aime pas quand c'est piquant pour être piquant quoi Quand il y a un goût ou quoi Bah là il y a un petit goût pour le coup Non ça va piquer C'est de l'huile C'est de l'huile J'ai pas goûté avec du pain Elle pique fort Ah ouais elle pique fort Ah ouais ? Ouais ouais Ah je vais faire attention Tu as vu tu ressens le goût Normalement les huiles pimentées C'est juste ça t'arrache la gueule C'est neutre et ça buc Pizza c'est obligatoire Elle me l'imbibe T'en penses quoi ? Non mais bien C'est bon Elle est bonne T'aimes bien le piment pas ? Ouais épique mais pas bêtement tu vois Ouais t'as vu ? Je suis en train de masser les viandes frère Tu fais en fait deux dès comme ça du coup ? Ouais bah non Ah oui mais il y en a Ok Là j'en fais trois Et trois neutres Allez Les amis petit accompagnement J'ai fait des patates Que pour le coup je vais les mettre au four Tu vois en attendant la cuisson Comme ça voilà 40 minutes C'est des patates Je les ai mis Tu sais j'ai coupé comme ça Je vous avoue J'avais vu un TikTok Ou genre c'est enroulé comme ça Et ils sont extensibles J'ai pas réussi Je pense qu'il faut une machine Tu mets la patate et tu tournes Et ça le fait automatiquement Je crois qu'il faut que j'achète la machine Je peux mettre quoi ? Comme on met des petites épices dessus ? Vas-y vas-y un peu de sel Un peu de Sel, poivre, paprika Ça va être super bon Pareil j'ai essayé de travailler Je vous aime compte pour info en fait J'ai essayé de trouver Celui-là il fait vraiment échantillon Bah là c'était pas Là c'était pas un rub C'était plus des épices justement Et là c'est paprika, piment Oignon Et myrte citronnée Ça va être super bon Et du persil J'aime pas trop ces boîtes là moi Ah ouais ? Ouais Moi je trouve ça vachement utile en vrai Bah je me suis acheté un potager moi Donc je vais le faire pousser Ah ouais Voilà Un vrai daron J'en ai mis partout Je m'en bats les couilles A la bonne franquette Bon on va lui mettre le barbecue ? Allez Les amis par contre c'est le bordel Faites pas attention On est en train de faire des travaux Changer toute la terrasse etc Mais par contre on aura une de ces terrasses Là j'enlève tout ça Et je vais faire une bête de cuisine extérieure Ça va être énervé J'ai décrassé frère Le barbecue J'ai vu ta story Pendant 3 heures Hop le bon charbon Ça les a une feu ? J'ai mon lance-flamme Je l'ai utilisé à l'air un peu gros Ça marche trop bien en fait Ouais bah je sais Tu peux te sécher les cheveux ? Non ça va On met du gel Mais comme ça là tout sera prêt Quand ils vont arriver Pssst Hé c'est des petits rois quand même Ah je te gère ils vont arriver Tu vois là là c'est l'envers du décor Le pire c'est que tu vois Linox il fait un vlog Donc il va arriver à la maison Il sera sûrement en vlog Et du coup les gens qui vont regarder sa vidéo Ils pourront voir Moi ma vidéo Ce qui s'est passé avant On voit déjà les petites étincelles Ah ouais ça c'est recevoir Regardez moi comment on reçoit les gens ici Là vraiment Petite baguette aussi hein De la boulangerie Toute fraîche Tu veux un petit saucisson ? Allez Ceux-ci sont comptés On va se régaler Regarde tout le fromage Là ça c'est Hé Hinox T'es pas encore là Mais je me suis pas foutu ta gueule On m'a envoyé mes gens ce matin Il m'a dit Est-ce que tu peux faire Un plateau de fromage Nanana Ah ouais 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 Ça fait plaisir en vrai Ça faisait longtemps Qu'on vous avait pas vu Ouais Ah si Hinox l'a vu Il y a une semaine et demie Ok Parce que j'ai fait un tournage Tournage de malade gros Il a privatisé un village Custang Attaque 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 Ah ah Siiii Ça va quoi négliger Ça va et toi C'est une lunette de soleil Ah ouais ouais Ah ouais les gars J'ai 35 ans bientôt Monsieur le policier Bonjour 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 Vos papiers si vous voulez Et si vous êtes parti en même temps Que Michelin J'ai son ombre J'ai son ombre J'ai pas mon ombre Ah ouais Franchement bravo J'suis dévoué Ah Alors tu m'en voudras pas J'espère que t'as la dalle Regarde à ta gauche Oh la vache Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel L'Hinox il est pas prêt là Ouais Il m'a dit Frère ramène de la viande et tout J'aimerais bien porter mon filleul quand même Non mais là Non mais alors là Non mais je rêve complètement Ah regardez comment il le prend Et là il va lui lâcher un petit cacou Est-ce que t'es à l'aise avec parrain ? Toi t'es pas trop à l'aise Ça se voit ? Parce que je suis son parrain La tradition Chez nous Et je pense que chez vous aussi C'est d'acheter Bah moi je savais pas Du coup t'as préféré une gourmette sur mesure Oh Elle est belle Elle est magnifique Mais c'est hyper mignon en fait Les petits mailles là Carapau je te montre Mais elle est magnifique Elle est belle Ah oui mais attends mais Vous dis j'ai pas Moi je préfère l'or blanc que l'or doré Ah ouais Bah merci beaucoup Parrain Même si ça me dérange pas l'or doré aussi Parrain de l'année Ah regarde 2023 Parrain il se souvenait peut-être plus trop de la date de naissance C'est quoi la date de naissance ? La date de naissance ? 11 avril Oh 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 Non on veut personne là Il y a marre des abonnés Ok ok rentrez Mussog attaque 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 Mussog Attaque 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 Ça va quoi bébé ? Ça va bébé ? Mais non le Vidaro Ça va quoi ? Ça va frérot ? Bah ouais ça va On s'est jamais vu en vrai depuis Ah Félicitations frère Ah bah merci beaucoup Tu as vu ? Ah mais moi j'ai vu le Valouz Bah oui c'est vu Oui J'ai tout dévoilé en plus son tournage Ça va frérot tranquille Oh lala La tar mars C'est MJ Ca y' est là C'est bon frère il est un gamin Le temps passe vite ça doit C'est MJ On vous présente MJ Bonjour Hey je sais pas dire bonjour encore Nous Ceux-ci il fait des vidéos youtube et tout Et nous on a une semaine prochaine des vissations sur ma chaîne Attends mais il n'a pas encore les yeux bien ? Il sûre Mais là il dort hein Viens le touche sa jambe Un bébé T'as vu ? Oh il est tout mou Ouais il est tout mou C'est votre fiston Ça c'est notre fils ouais C'est notre bébé C'est un truc de baiser Alors ça se passe bien ? Bah franchement ouais C'est un truc de baiser Franchement ouais super bien C'est rare de voir un bébé aussi bébé Ouais C'est vrai que là c'est vraiment un bébé Bah là il y a un mois hein Hé t'auras bientôt des responsabilités mon refroid Réveille toi là Profites-en J'avoue la vie elle passe vite hein Arrivés 18 ans on est tous à dire vivement 18 ans Non mais une fois que t'arrives Mais moi je me rappelle pas Bah donne lui Quand j'avais 9 mois comme ça Je me rappelle pas de mon passé Mais personne tu te souviens pas avant tes 6 ans frère Est-ce que t'as un conseil à lui donner ? Durant sa vie Faut lui donner un conseil à maman Courage Courage Ça va bien se passer Profite C'est le pire conseil Et recourage parce qu'avec le monde que nos ancêtres nous ont laissé Ça va être de la merde toi Tu vois Mais c'est horrible ça Mais là tu mets pas de merde là le pauvre il vient de mettre Sérieux une bouteille de champagne Regarde à toi Toi fallait pas OUI Non mais là Non là tu sais que je suis trop heureux là Là c'est notre moment les gars Là c'est notre moment les gars Il est plus heureux d'avoir vu la viande que d'avoir vu MGM Et ça c'est grave Et ça c'est honteux Et ça c'est honteux Et ça fait longtemps qu'on a pas fait avoir vu les gars Bro là Là faut pas me le dire 4-5 fois hein Ça va se péter le bide Y'a des fromages Du fromage On m'a dit du fromage Du fromage Non Je peux déballer le cadeau ? C'est de moi inox C'est de moi inox Vous avez pris le temps de Merci hein les gars C'est un cadeau pour le bébé ou pour Val ? C'est pour péter la vie Voilà exactement Bienvenue à la vie MGM Bienvenue à la vie MGM Ah ouais On va profiter On va profiter On va profiter On va profiter Et moi de l'alcool déjà MJ ou pas ? Et lui dans son biberon Ouais dans le biberon là C'est parti Ah ils ont pas déconné là Ils ont pas déconné les gars wesh Bah c'est merde mais c'est vraiment pour MJ ou ? On va la tarte et ce soir Ça se garde le champagne ? Chiche T'attends que MJ il est 14 ans Bah je sais pas si ça se concerne le champagne Je sais pas si ça se concerne comme du vin du champagne Ah non je pense pas Ah ouais Dom Pérignon 2012 Excusez nous En fait Freda il aboie Ça serait exceptionnel Ah donc là vous êtes déjà en train d'inciter mon enfant à boire de l'alcool Non mais ce sera pour fêter Les gars vous savez que vous parlez un d'arbre ou là maintenant ? Pour fêter ses 18 ans ? C'est pour fêter ses 18 ans ? C'est pour fêter ses 18 ans ? Frérot il dit ça à 18 ans il va péter un gros ouin C'est que... Et lui avec son ouin ! Oh y'a du wagyu ! Non oui y'a du wagyu ! Ça c'est un gros gal Oh ça va être tellement bon Frérot eh Ne vous inquiétez pas les viandes elles vont être terminées Lui Franchement je t'avoue que avant tu mangeais pas de ouf Maintenant il fait que manger Il se dépense peut-être maintenant Bah c'est le sport hein Oh il est trop beau Oh il va être bégé sa mère Eh les vêtements En vrai il peut le mettre dès maintenant non ? Ça il peut le mettre dès maintenant non ? Mais eh un bébé bien sapé je te jure c'est incroyable Là il va avoir un vrai flow Et j'ai fait exprès il y a même un petit body à l'intérieur Pour une facilité de changement de couche Bah merci beaucoup frérot Ah mon petit bouton Bah c'est genre Jimmy Coins Vous voulez que je vous montre la bombe qui m'a lâché il y a pas longtemps ? Attends tu prends ses caca en photo ? C'est un peu bizarre le daron Attends t'as pris sa chasse en photo Mais je l'envoie à qui à ton avis ? Aux parrains ? Non Mais c'est la sauce de l'entrecôte C'est la sauce de l'entrecôte Ha 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 Mais attends mais Mais à un Non mais attends mais là frère la quantité Tu te demande comment c'est possible Mais gros il a chier Tu lui as donné quoi à manger ? Tu lui as donné à wagyu ? Il regarde inox non ? Imagine il pleure Merde J'avais peur Elle l'a pas aimé ? A ses 3 ans il aura peur d'inox maintenant Imagine T'imagines ? Mais attends mais Eh les 2 là vraiment Mais attends les 3 chiens ils me suivent là Les 3 chiens quand même Les 3 chiens Connard Ah non mais pas toi Tu parlais de celui là ? Ha 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 Comment est-ce qu'on parlait de chien ? Ha 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 Il y a les 3 chiens qui me suivent Bah j'en vois que 2 Ha 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 Bah en fait t'as vu la terrasse on a enlevé toutes les planches et tout On va refaire toute la terrasse et du coup Ah mais ouais j'avoue On nettoiera la piscine après Il est l'heure C'est parti la saison des barbecues est ouverte C'est combien de temps ? Pfff T'as vu c'est bizarre Val tu ne vois pas beaucoup en hiver Par contre en été on va être là beaucoup c'est bizarre Pourtant en hiver je peux faire des bonnes raclettes Bah on verra pour l'hiver prochain Ha 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 Oh c'est une magnifique Eh ça m'a manqué les barbecues Eh les gars par contre on est un peu trop en confiance là Il fait froid quand même On peut rentrer ou pas ? On rentre on va chercher un pull Mais frère c'est le barbecue Eh Lucas Lucas c'est ton tapresse ici Je vais mettre un trépied les gars là C'est que c'est le barbecue le moins convivial dans le sens où je sens le balut Il est avec sa pince et comme ça Oh la viande là ça sent bon Attendez 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 C'est la bonne époque tout ça Tu sens cette odeur ? Tu m'as vraiment fait mal Désolé Il y a trop de force ce matin L'odeur... Mais ouais Il rigole Il rigole L'odeur est du bien Mais avoue là mec Avoue c'est trop agréable d'être ensemble Regarde Soleil plein Le Valouz avec sa pince dans les mains Valouz avec son maillot du foot Mec regarde Il l'a jamais changé Oh il a jamais changé Mec je suis avec mes sandales comme à daron Qu'est ce qu'il veut Pourquoi je sent qu'il y a rien Qu'est ce qu'il veut lui ? Il y a un défi et les gueules Oh je sais c'est quoi Non Nan 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 Je pronostique je pense que Michou peut le faire Pas Pinnox Ok Michou peut le faire bynox Qu'il fait il a vraiment des gosses couilles Non mais là du coup Inox il a trop envie de le faire Vous êtes prêts ? Ouais Ouais non 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 Oh le bâtard C'est quoi ça ? La chips la plus puissante du monde Tu as jamais vu sur tiktok ? Moi je le fais mon Ok ok Attends la chips entière ou pas ? Attends mais c'est vraiment la chips la plus piquante ? Oui 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 Et c'est vraiment un truc de zinzin ? Namina la chips la plus piquante Eh les gars pourquoi je fais rien Mimi au barbecue le comeback Mais on le fait à l'intérieur Ah ouais les gants et tout Ouais y'a des gants frères C'est un barbecue ou c'est des coups parties ? Eh on va à l'intérieur Y'a un gant ? C'est un barbecue ça fait tellement plaisir Les odeurs du barbecue Ça fait partie à 50% du barbecue les odeurs La façon dont tu salives devant un barbecue C'est ça qui te met l'eau à la bouche et c'est ça que tu profites encore plus L'avion détend le Roland C'est quoi déjà ça ? C'est Argentine ? Ouais ça c'est l'entrecôte d'Argent Regarde je vais laisser prendre entre les flammes On va revenir frérie on est en mode Mais j'ai envie de les filmer moi j'ai envie de les voir Ça sera sur la vidéo de Diox hein Les gars là c'est vraiment un vlogception Vous voulez voir un petit peu la soirée Comment ça se passe dans la cuisine voilà ? Dehors comment ça se passe ? Si ça tremble les gars c'est parce qu'ils caillent de fou Et j'ai goûté vraiment la pointe, le côté d'une des chips Ça m'a arraché pendant 30 minutes Mais arraché j'arraché hein Carrément ! Ah ouais ? Ah oui carrément Mec c'est la chips la plus puissante du monde Les trois premières Je vais laisser reposer peut-être 5 minutes et on va les couper après Oh attends c'est déjà vrai ? Ouais on va les... Attends Miko c'est... Attends Miko c'est... Attends mais qui c'est qui l'a mangé ? Mais attends elle est noire la chips J'en a pris une entière Ah oui ! Eh moi je prends une pointe moi Je prends ça Quoi ? Je prends ce bout de chips Quoi ? C'est bien ça si je prends ça Ouais Ouais merci Valus Je le dis moi j'ai pris ça Oh ! Oh il l'a pris Hein direct ? Non Mais les gars les gars c'est... La telle to one C'est impressionnant La vie de manière c'est impressionnant Y'a une... Mais après Miko il en a mangé une moitié Y'a une poudre Y'a une poudre En tire ? Miko il... Il est malade Mec et en fait Le problème de cette chute c'est que c'est pas piquant C'est brûlant Ah ouais ? C'est comme si on te mettait un briquet sur la langue Non bah euh 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 Allez Miche Malade Oh Je le doute Je te jure que c'est... Allez c'est bon allez Mais prends les gants, prends les gants, prends les gants Oh ! C'est bien Rires Allez gros Rires Rires Eh mais Boussy Boussy y'en a acheté au moins trop Ah ouais j'en vais Ah c'est quoi t'en a acheté au moins trop ? Bah donne un bruit C'est un bon tas de chips les gars Ah ouais ? Vas-y tiens la langue Tu résiste au piment maintenant T'en as tellement pris Mais ça fait comment ? Ça marche direct Elle est bonne au moins ou pas ? Dégueulasse Y'a trop de goût des bits Non non Mais vous abusez de fou Non Mais vous abusez de fou les gars Non j'ai juré vous abusez de fou Mais attends mais quoi ? Non ça arrache Mais c'est pas en mode Ah ah Non j'ai juré Toi t'as fait trop de défi Ah si ça arrache quand même Rires Attends mais c'est encore pire Rires Là il va enlever son pull Il va sortir dehors On est d'accord ça brûle Mais il fait de la xing Rires Mais à la base j'étais sérieux Ça arrachait pas Oh les yeux Oh T'es dans la gorge Est-ce que vous êtes dans la merde ? Après c'est dans le ventre que ça pique Regarde moi ça Elle est parfaite Franchement elle est parfaite Et tu sais quoi Lulu ? Viens On se la baptise à deux Je suis là Je suis là Je suis là Je suis là Non elle est là Ça je sens le robe Oh putain C'est moi elle a comment à goûter ? Je sais pas si y'a du gras dessus Mais pour moi là elle est parfaite On est d'accord Parfaite Putain je trouve que j'y reprends Bah ça se mange hein C'est tout C'est tout mon ange Y'a Michou dans mon jardin avec Miku et Gueye Ils sont en train de le C'est quoi celle-là ? Noix d'entrecôte Noix d'entrecôte Noix d'entrecôte Je vais mettre les plus grosses Vas-y vas-y Y'a que quoi sur ton verre ? Mini coupe d'oeuvre Alors ? En vrai ? J'ai juste mal aux lèvres Ça me pique les lèvres Il est en train de chialer la nuit T'as vu ça ? Allez là la barba Oh la la Ce bruit c'est trop douxur les amis Oh les amis Alors là les amis On l'amèle comme ça à la spécialité Oh la 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 Attends je sais pas Regardez le lu En plus de 4 heures il est coupeur Et du coup t'es en train de dégaucher Hein ? Non Ah ouais 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 Tu fais du cup Tu fais du cup Ça c'est une blague de mon père ça Ça me fait des palpitations aux lèvres Moi ça commence à partir Le dernier piment qui m'a fait des palpitations aux lèvres J'ai passé la pire nuit de ma vie Bah du coup t'as vu ça Parce qu'après ça passe par le ventre Et après ça passe par le cul frère Là t'as beaucoup mal là Là t'es mort hein Bah bah pas que moi hein C'est du lait de bébé 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 C'est du lait maternel C'est du lait de tata 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 Mais non C'est le 5-8-10 ça Non frère j'ai vu la flèche de lèvres Bon les gars je prends une viande Allez moi aussi Prends la robe Attends 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 Ça c'est robe ça Et attendez moi Ça fait du bien Oh la la Ça fait du bien Je goûte celle là aussi Elle arrache Elle arrache Ah il m'a niqué ma vie ce bâtard Allez excellent Les gars je peux goûter la viande Ouais tu préfères avec ou sans robe Avec C'est ça C'est juste Ça me fait bien le plus fort Vas-y pioche au hasard Pioche au hasard Ça fond Tiens ça c'est bon Les gars ça fait du bien Le retour Ça arrache Elle la rache Comment ça elle la rache Elle pique pas du tout la vie Mais c'est quoi cette viande Mais c'est quoi cette viande Mais c'est pas la viande du piquant Je crois que j'ai eu la pure idée de ma vie Ah mais non mais il y a du poivre non Ah oui il y a du poivre ouais Ah tu crois que ça décuple les sens Non mais ça a accentué 3 milles là Ah ouais T'as goûté ? Mais Michou t'as pris le même Gouttes en ligne Gouttes une tranche un peu plus gros Et ça part pas là Et putain attendez moi il y a de la viande T'as parceté la bopi bientôt Ca pique ? Regardez moi cette petite viande là les amis Ah ! Oh ça fume Oh ça fume un max Ohlalōlō Ohlalalō Elle est magnifique Elle est magnifique Oh lo de beurre que ça dégage ça m'avait manqué de fou furieux en vrai un bon barbecue que ce soit barbecue viande bœuf ou même barbecue saucisses tu vois barbecue saucisses t'arrives avec tes brochettes et tes saucisses et tout le monde se sert mais dans sa petite baguette vous faites pareil hein c'est tu prends une baguette de pain tu mets saucisses ou merguez petit maillot rien de tel non ? Est-ce que tu veux voir cette beauté ? Je veux voir ! T'as vu comment elle est quadrillée là ? Toi tu manges des bonnes viandes avec le doc il est venu mettre barbecue aussi ? De ouf ! Il mange beaucoup de Black Pearl en vrai ah oui c'est la meilleure c'est la meilleure moi aussi c'est ma préférée du coup depuis tout à l'heure je peux voir il y a des étapes en vrai le combat il bientôt terminé la viande est incroyable je commence à récupérer mes papilles et j'ai pris un morceau de viande regarde celle-là frère je vais laisser un petit peu les flammes c'est laquelle c'est la black entre celui-là qui est sans rub et celui-là qui avec le rub on peut en parler c'est plus la même viande ouais on peut mec le rub il est incroyable gros c'est plus la même viande gros ah mais vrai j'ai vraiment kiffé gros j'ai pris 100 en fait je m'étais habitué avec je m'étais habitué avec et j'étais en mode c'est super bon j'ai pris 100 j'ai fait ah oui il manque un truc ouais ça rajoute un vrai goût en vrai ouais 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 mais le pire c'est que j'ai l'impression que ça exhauste le goût sans prendre un autre goût ouais c'est ça en fait tu sens quand même le goût de la viande mais ça rajoute une petite signature avec rien à voir et vous dites ça en fait vous avez même plus de palais tous les deux là non non je te jure que là c'est en train de revenir oh la 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 c'est comme mj son prénom il va rester secret tout le temps mbappé junior putain j'ai trop peur moi mathéo il y a que des tiktok sur ça frère ah ouais j'ai sur tiktok mais non mais tu sais que j'ai trop peur de leak le prénom en fait les lives c'est un enfer ouais c'est vrai moi aussi j'ai même pas envie de le dire tu sais que je vais dire un truc je crois que je l'ai jamais appelé par son prénom vous êtes où les gars c'est que je pense que les les odeurs pour un chien c'est un peu décuplé bah oui toujours imagine du coup déjà nous c'est un truc de fou vous aimez bien saignant ou après peut-être pas moi en fait je pense qu'on est tous team saignants oh la la mais ça ça va être un oh les flammes de l'enfer non non les quand il n'y a pas de robe elle se met à rougir et la robe ouais parce que le sel absorbe un petit peu le sel non la viande elle rougit trop mis oh la p'tite salope alors lui c'est un malade c'est quoi la dernière dinguerie que t'as fait dinguerie que je disais pas quand j'étais enfant en vrai je fais pas trop de dinguerie tu fais pas de dinguerie il y a la caméra je vous jure je fais pas de dinguerie mais d'un grigou la type te gueuse là t'as bien charbonné mais non mais moi je parlais quoi de ça j'ai pas les plus des tournables ah ah bah direct tu le prends ton cul les gens ils savent ils savent que ça va sortir mais ils savent pas quand ouais ils savent que t'as privatisé un village ah non ils savent pas encore attend t'as privatisé un village là moi dans ma tête tu faisais ça dans un village si je le dis là c'est grave ou pas que t'as privatisé un village je peux dire que j'ai privatisé un village il a privatisé un village wesh village IRL et il est que pour nous pour la vidéo oh la 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 et les gars j'ai regardé une recette tiktok ouais mais je pense que c'est peut-être un flop ça donne envie ou pas l'homme on met un peu de beurre dessus on fait fondre du beurre et on le badigeonne c'est des pommes de terre tiktok tu les as fait vivre tiktok ça ouais j'ai une recette tiktok des pommes de terre tiktok c'est du cri en fait le truc je connais maintenant j'ai que c'est black pearl je crois à ces black pearl Jihu ouais celle là c'est black pearl Oh la 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 ça a l'air trop majestueux donc ça c'est la grande soeur du black pearl pfff ça va cuales ça va lijre majestueux elle est super goûtu super bonne mais j'ai préféré la première je suis désolé chacun ses goût après c'est mon avis hop la première était vraiment très bonne pour la coupe donc et les dernières c'est un risque d'être les meilleurs c'est wagyu Valouz, la télévision était difficile gros ah non mais après elle est magnifique je te dis juste en comparaison moi à ce niveau là je fais même plus la différence c'est magnifique ils comparent 2 hôtels 5 étoiles cette d'avant est meilleure elle est trop bonne elle est trop bonne non mais vous êtes fous c'est marrant qu'on a tous dégoutillé ohlalala putain de merde elle est magnifique elle est bien saignante comme il faut elle est incroyable elle est insigne gros une bonne escalope mais faut mettre du rub regardez moi ça cette cuisson par c'est là les gars ça ça va être un film ça ça va être un film ohlala ohlalala regardez moi ça les amis bonne app je peux goûter ? alors celle là ? c'est la meilleure de toutes les viandes oh la vache je te jure j'amuse pas c'est la meilleure la j'avoue la j'avoue la j'avoue la j'avoue la tu sens que tes côtés sucrés là tiens prends prends le ah mais c'est pour ça c'est la même viande non ? c'est juste là y'a du rub là y'en a pas les gars j'ai l'impression que vous êtes sur les autos moi c'est la première que je mange incroyable oh bonne faut que tu manges là et y'a de la piermontaise et des concombres si jamais c'est vrai qu'on compare la concombre non mais vraiment celle du milieu les amis qui est un peu moins saignante celle là ouais moins saignante mais aussi bonne ok là ça se voit qu'elle est moins saignante regarde ça n'empêche qu'elles font bien dans la bouche quand même oh la la ouais super bon les bonnes viandes quand même ça fait plaisir je te jure pour wap c'est une mousse à faire gros tu sais ce que j'ai envie de faire là ? j'aurais de le prendre dans mes mains et faire ça me démange et les gars il nous reste du wagyu et du coup normalement la viande a répété du jour le wagyu c'est le Kobe non c'est le Kobe la meilleure viande du monde et d'ailleurs en parlant de Kobe sur la vidéo Kobe s'il y avait 250 000 likes on doit se faire le burger le plus cher au monde il était à londres à l'époque mais maintenant je pense qu'il a changé peut-être à Dubaï ou on trouve ça maintenant c'est Burghuz 19 euros c'est super cher après l'Everest après l'Everest on ira on cherchera le burger le plus cher du monde et puis on ira on doit se faire tu sais qu'il y a un truc qu'on doit se faire aussi ? tous les burgers dans la côte ouest c'est vrai que les gars ça date on doit faire toute la côte ouest des Etats-Unis pour aller goûter tous les burgers dans un camping-car on va le faire in and out et tout on le fera un jour j'ai jure on va le faire j'ai jure on va le faire oh il y allait avec les mains et moi je vais goûter les pommes de terre oh il l'a fait au gros est-ce que je peux la couper je peux la couper et le faire prends l'assiette, prends et coupe en deux est-ce que je peux couper ça et faire comme ça ? c'est la même que la première c'est la même que la première je me suis fait un bout de steak c'est tellement fondant t'as vu ? mais ça a du goût qu'est-ce qui est parti faire ? il est parti au chiot il est parti au chiot au courant alors les petites patates tiktok les patates quoi elles sont vraiment bonnes elle est vraiment bonne la patate tiktok elle est bonne la patate tiktok ? ça fait patate au four en fait de toute façon c'est une patate au four mais qui est bien cuit un peu partout ils sont exceptionnels ouais c'est super bon c'est super bon Miku ? t'as vomi ? j'ai en train du... Miku ? j'ai l'impression qu'on est en fin de soirée ça dégénère aujourd'hui attends j'ai vraiment non mais ce que j'ai vomi oh sa mère il est 3 et 1 on est en fin de soirée j'ai trop mal au vent t'imagine même pas sa mère il m'a tué sa chips de merde c'est grave mais tu sais que Brian il avait mangé et il l'avait eu exactement pareil que toi et c'est passé au bout d'une heure regardez ça trop dans les yeux j'ai dit faut qu'on aille aux urgences t'étais aux urgences pour un piment ? j'ai voulu y aller mais on est pas allé c'était bien on l'entend là ? hein ? c'était que j'avais fait euh... je teste mes limites j'avais genre 5 sauces pimentées de plus en plus fort sauf qu'à la fin la dernière sauce pimentée elle était hardcore et j'ai mis ma sauce tu vois la chip ça ce que ça nous avait et bah moi j'avais des palpitations dans la bouche je commençais à en avoir la cause de la chip et j'avais même ma joue qui tremblait de nerfs genre ma joue elle faisait comme ça de nerfs et vraiment la nuit a été horrible c'est à cause de quoi ça ? piment on va faire cuire le wagyu ? oh bordel j'y vais comme à ça attention chaud devant oh putain chaud 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 devant après ça c'est super fin du coup ça va se cuire super vite hein donc là il y a du chuctile flap wagyu je sais pas du tout ce que c'est c'est une partie du bœuf qui est pas trop consommé enfin pas trop connu surtout et de la picanha bah la dernière fois j'avais fait un barbecue et j'avais nommé ma vidéo le meilleur barbecue de notre vie et c'était de la picanha donc euh... Miku il vient de redescendre il est tout blanc mais non j'ai l'impression on l'a bizoutier gros putain c'est un bizoutage mais ça alors que pas du tout il s'est chauffé souvent en fait mais oui c'est vrai en plus il a pris en entière et il a dit je réagis pas et je pense que même si là il a pas réagi là rien que le fait de... il a pas réagi du tout là mais rien que le fait de pas réagir ça doit être encore plus horrible il est là et mais écoute attention du barbecue regarde comme il est blanc ah ça va mieux en vrai mais c'est trop heureux d'être là frère gros bah moi je suis content que vous soyiez là bah ça me fait trop plaisir en vrai on s'est pas vu depuis le temps ça fait longtemps que je l'avais pas vu ça fait longtemps ou alors des fois on se voit mais dans des conditions de tournage je t'ai vu sur le tournage de Gautaga la dernière fois qu'on a fait à manger ah mais oui c'est vrai mais t'as vu on s'est vu en vif quand même ouais on s'est vu en vif bah en fait on a fait un tournage on kiffe notre vie bah en fait on kiffe sur le moment tu vois mais en fait le problème c'est que on peut pas parler perso ouais voilà on n'a pas le temps de se raconter nos vies après en vrai tu vois là on est en vidéo mais tu connais genre on peut parler de tout et de rien et moi je cut je m'en bats les couilles donc là je peux dire la maison là je peux dire que tu vas être papa aussi et du coup voilà tu le sais quand tu m'avais dit en vidéo tu as mis un tweet ah oui je m'en rappelle j'étais chez moi j'avais tweeté quoi t'avais pris mon téléphone t'avais tweeté je vais être papa et du coup tout le n'avait cru que c'était vrai même la famille en avance je le savais les gars j'avais pris du coup il ya plein de gens qui ont repris ce extrait là en mode ouais michou est visionnaire dobi qui devait passer ce soir mais il est pas là parce qu'il va être papa non il y a une op sur twitch il préfère jouer à rust monsieur préfère jouer à rust monsieur préfère jouer à rust non en vrai c'était une date organisée depuis longtemps mais je pense que même lui il devait être un peu dégoûté il y a trop de regarde tes vidéos dégustation de tout et n'importe quoi la vidéo celle là m'a marqué la broche à kebabs cette vidéo non cette vidéo je l'ai regardé j'étais en pleurs devant j'étais en mode mais pourquoi j'étais pas là bas pourtant en vrai de vrai je t'avoue là les six derniers mois la meilleure vidéo dégustation que j'ai fait c'était les pizzas pourtant la première j'avais raté la deuxième je l'avais quand même mec incroyable et il a le four à pizza et incroyable ah ouais incroyable et ce soir je voulais faire des pizzas à la base mais gros tu m'a dit non regarde tes vidéos dégustation c'est presque dur frère tu regardes t'es en mode putain oh cette viande putain j'ai les yeux qui pleurent olé bien fini et tout oh là là je sens que ça ça va être une dinguerie ça mon gars il ya doudou ce qui est en dessous frère elle veut qu'un truc c'est c'est de la sauce ouais ouais non carrément un pavé de viande ça là c'est du bonheur imagine là je tombe non non tu tombes pas on peut pas donner de la viande à mj genre on met dans le mixeur mais dans le biberon il boit que du lait frère il prend même pas de peau encore il peut pas bah non maintenant il n'a pas l'estomac qui digère ça ouais son estomac je crois qu'il pète un câble ouais mais je crois que son estomac il n'a pas pris encore ouais c'est vrai ça va être quoi la première viande que tu vas lui faire manger à mj je peux lui faire moutiner comme ça après il va même pas s'en rappeler non c'est vrai il faut qu'il faut qu'il mange ça quand il a 14 ans faut qu'il attendre mais t'entends l'été tu vois il va se dire à ses potes il va dire tiens les barbecues de mon père c'est les meilleurs oh c'est ça ton objectif oh regardez-moi ça les gars mais non mais elle est parfaite là la cuisson tu quoi vous savez que les bébés ça peut bander c'est pas une blague j'allais poser la transition bah il dit je bande il m'a dit les bébés ils peuvent bander bah ce matin j'ai changé mj bander non je te jure mais ils bandent comment bah ils bandent ça bite avec du ou comment ça mon rêve comment ça mon rêve je veux que je fasse un dessin bon bon app oh là là je me suis lavé les mains en cas où pour ceux qui veulent oh les gars ça qui vient de bégère lui ça c'est sans rub france moulin c'est la mûre je sais plus quoi vous dire je vous le dis sincèrement je sais plus quoi vous dire elle est bonne hein j'ai l'impression d'être un con ça c'est avec rub ça chaque viande je veux que c'est la meilleure je serais pas dire au niveau du goût on dirait qu'elle est forte en goût celle là elle est un peu plus forte en goût mais elle est bonne de ouf il parle de qui c'est juste ça qui fait rien mais pourquoi il rigole de ça elle est un peu flasque là tiens elle est bonne c'est le mot flasque c'est le mot flasque il y a du flasque j'imagine la vidéo ah oui ah oui oui on fait un extrait genre elle est juteuse et tendre j'ai l'impression si je la mets en bouche elle va me gîtrer dans la bouche mais là moi j'ai l'impression elle est quand même en place viens au bout de tous les deux elle est juteuse une chacun bien ferme croyable ah ouais elle est bonne putain j'ai un orgasme culinaire ça c'est la picanha il a entendu picanha il a cru que ça allait piquer je crois que j'aime plus trop la viande s'il y a pas de robe dessus la dernière fois que j'ai mangé de la picanha de wagyu c'était avec toi les gars je pense que celle là elle a du rub c'est la même qu'on a mangé mais avec du rub qu'est ce qui m'arrive oh ouais 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 mais plus fine moi la picanha rub déjà comparé à la picanha classique ah ouais c'est plus la même viande c'est ça il chale comme ça oh ça dit quoi mon coeur tu veux un donut sucré mais qu'est-ce que tu fais du pain c'est vrai qu'on fait il a cru si t'as un canard regarde c'est mon gars putain les gars moi j'ai préféré l'a par contre je me rends compte on peut pas faire des barbecues comme ça trop souvent non non parce que là je pense que t'es dégoûté ouais mais là je sens que je commence à avoir j'ai mangé trop de viande Ouais, je pense que t'es dégoûté. Mais à la fois, c'était un ouvrir. En fait, chaque bouchée, dès que tu l'as dans la bouche, c'est super bon. Mais oui, mec, chaque bouchée, elle fait plaisir. C'est juste qu'il est en extase. Mais là, Yuki, elle aurait tout détruit, là. Je vais couper des bouts pour Pidgey et lui donner, du coup. C'est bizarre, mon ref. Hé, les gars, est-ce que le champagne, du coup, le cadeau, on peut le garder ? Je suis sûr qu'il y a des fins connaisseurs, là. Moi, je pense que tu peux le garder, mais pas trop. Le champagne, ça se garde combien de temps ? Il date de 2012, lui ? Ouais, mais peut-être qu'il faut le conserver à un truc précis, peut-être. Après, j'ai une cave à vin. En fait, ça dépend du mélésime. Oui, allez, genre, tu connais un mot, frère. Michou, c'est quoi ton plus gros tournage, là, prochainement ? Moi, là, j'ai tourné un truc qui sort le 4 juin. Mais en fait, je suis trop stressé. J'ai pas envie de dire que c'est mon plus gros tournage, mais ça l'est. À chaque vidéo, tu dis ça. Au bout d'un moment, on va plus te croire. Non, mais... Ah, mais ça, les gars, c'est mon plus gros tournage. Ah, non, mais ça, les gars. Eh, d'ailleurs, en parlant de ça. Vraie question, est-ce que ça te stresse pas ? De quoi ? De devoir toujours essayer de faire plus ou du truc de fou. En vrai, en fait, oui et non. Réelle question que je me pose. En fait, oui et non. Des fois, c'est stressant parce que je me dis en mode... En fait, c'est quand j'ai pas de projet, je suis en mode... Ah, putain, mais attends, là, il faut que je sorte un truc de fou et tout, tu vois. Il faut un truc. Mais j'ai moi-même ce besoin d'avoir un gros projet qui m'anime et je me dis, OK, là, je veux bosser à fond sur cette vidéo et du coup, je suis trop hype par ce truc, tu vois. Donc, en vrai, ça va. En fait, ça te met pas de pression parce que t'es passionné d'être à fond dedans. Oui, bon, en fait, c'est ça. Ah, oui. Exactement. Et là, t'en as un, là, sujet de vidéo. Mais si t'as plus d'idées ? Bah, si j'ai plus d'idées, en fait, si j'ai plus d'idées, mes journées, elles me cassent la tête. Et du coup, tu réfléchis. Parce qu'il y a des moments comme ça. En vrai, j'ai eu des périodes, genre, il y a peut-être 3, 4 mois où j'étais en mode, putain, là, je sais pas quoi faire. J'ai pas d'idées de grosses vidéos ou quoi. Et c'est trop frustrant parce que du coup, je suis en mode, en fait, je vais tourner des vidéos, mais qu'ils me aillent pas plus que ça. Et je suis en mode, putain, ça me fait chier parce que je peux pas me donner à fond sur un truc. Ouais. Ah ouais. Du coup, alors. Mais là, 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 je suis trop content parce que j'en ai plein. J'ai tourné deux gros trucs. J'ai hâte que ça sorte et j'ai hâte de voir les retours. Je suis plein à craquer, les amis. Qu'est-ce qu'il y a, les loulous ? C'est fini, le barbecue, là. Putain, on s'est pété le ventre, les amis. Place au dessert et puis au nettoyage, surtout. Ah bah, ça, c'est le désavantage des barbecues. C'est que, bah, nettoyage, 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 hein. Pas le choix. Hé, vous avez combien de temps de route, là, pour entrer ? 3 et demi, oui. Et après, moi, je dois encore faire l'une heure. Ouais. Tu sais que ce matin, je me suis levé à 5h du mat' pour arriver chez lui à 7h, frère. Ah ouais. Après, toi, tu dors facilement dans la voiture. Donc là, tu vas dormir un peu, tu vas te reposer. Mais Inox, toi, demain, t'as un temps, en plus ? Mais c'est horrible d'être passager. Tu parles à la montagne, demain ? Genre, je suis son seul passager, j'ose pas trop. Mais toi, t'es déterre. Ta vie, elle va à mille à l'heure, gros. Hé, les gars, j'ai coupé ça, mais quoi, m'a... Comme un bouché, frère. La poitié sur le gâteau. Ah ouais, mais j'ai plus rien, frère. On dirait les glaces, là, en pot. Merci. Merci. Ah, les gars, j'ai coupé le sucre de chocolat. C'est bon, c'est là. Ça y est, Pide, elle est... C'est votre maman activée. Bah, elle a dit, t'inquiète, ce soir, je m'occupe de MJ. Ça y est, ça va commencer à se... Bah, c'est relais, en fait, à chaque fois. Si un jour vous êtes papa, les gars, l'astuce, c'est de vraiment se relayer. Ah ouais ? Ouais. Putain, je suis plein à craquer, les gars. Mec, ça, c'est la patate de TikTok. Mec, la patate de TikTok, elle est la patate. Il me reste trois viandes, mais je les mets pour demain ou quoi, moi. C'est la patate de TikTok. En fait, c'est trois viandes que j'ai déjà goûtées. Ah ouais. C'était les premières qu'on a fait. Ça va, petit Mimu ? T'as passé une bonne soirée, toi ? Mimu, c'est la patate du chef, ça. C'est par un bousil à parler, là. Par un bousil, frère. Tu sais que je m'en mets toujours pas, hein. Quand je vais te le laisser chez toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Déjà, je mets une GoPro sur sa tête. 24 heures dans la vie d'Emjie. Eh, dis-lui pas ça, gros. Dis-lui pas ça. Eh, moi, j'ai hâte, vous savez quoi ? De faire du but à but. Genre, t'as deux buts et un chacun. C'est but, but. C'est genre comme à City, en fait. Moi, avec mes frères, je faisais tout le temps ça. Tu poses un sweat, tu poses une perte sur. Ah ouais, une bouteille d'eau. Moi, je sais que je faisais quoi, ça, c'était une masterclass. Celui qui marque, il va au goal. Oh ! Comment va mon loulou ? Ah, papa, il sent le barbecue, là. Ah, je l'ai oublié. Tu souris ou quoi ? Bon, la prochaine fois, qu'on me viendra, il sera grand. Il pourra marcher et parler. Il sera grand. Eh, mais il fait quoi, lui, là ? Il fait une vidéo, quoi, la Mustang ? Yo, les petits potes, j'espère que vous avez bien. Petite viande, petite croquette. Tu es pâté ? On fait une photo de sa femme ? Vas-y. Bah, t'es bien, non ? Quel photographe ! Elle est comme un bug, elle en ronfle. Bon, bah, bisous les gars. Bon, bah, rien. Merci d'être patiente, ou ça ? Ah, bouse. Comment ça ? Je sais pas, c'est quand on se cape. Comment ça ? Ah oui, dommage. Mais t'es trop couacoumelon. T'es trop couacoumelon. Vas-y, des bisous, les gars. Vas-y, Val. Mon petit Mich. Frérot, on se cape bientôt. C'est ma porte ou quoi, toi ? Attends, c'est pas run. Mais attends, mais lui. T'as pas de sac ? Mais j'ai pas vu la caisse, j'avoue. Rebizou, les frérots. Zubi, bah, pas de souci. A peu, bisous. Eh, frère, réveille pas tout mon quartier, drôle. Non, t'inquiète. C'est bizarre, on dirait qu'il y a un moteur d'eau derrière. Arrête, 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 arrête. Arrête, 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 arrête. Wesh. Elle, elle, ronronne. Attention à la route, hein. Eh, le monstre. Gros, t'es arrogant. En tout cas, c'est arrogant. C'est bisous, les gars. Pas le cas d'origine, ça. Non, mais ils sont partis en balle comme des malades. Ils ont révé tout le quartier, tiens.